C'est par un banc de foule que sa majesté Ngaté Kanagastan a été installé et intronisé le 30 mars dernier en qualité de chef traditionnel de 3ème degré d'Undokati, village du canton Bandem dans l'arrondissement de Yabassi, situé dans la province du littoral Cameroun. Cette cérémonie riche en son et en couleurs a réuni les autorités du pays, en l'occurrence le sous-profet de la dite localité. Les autres chefs traditionnels des villages voisins sont toutefois oubliés les enfants de la région. C'est la toute première fois que sur le sol d'Undokati, qu'on puisse assister solennellement, officiellement, avec tant de monde et tant de mobilisation à l'installation et à l'intonisation de son chef. Nous devons cet éclat particulier d'abord à l'homme du jour, sa majesté Ngaté Kanagastan, qui, depuis une dizaine d'années, essaye de développer à sa manière notre village. Élu par un collège de notables neuf voix contre une en février 2010, après plusieurs consultations de ses fils et filles à travers le pays, le sixième chef d'Undokati, sa majesté Ngaté Kanagastan, est né le 12 juillet 1942 à Undokati même, où il exerce la profession d'agriculteur. L'Undokati compte six grandes familles dont leurs chefs forment le conseil de notables de sa chefferie, entre autres la famille Botaman, la famille Boyem, Yapa, Botindi et également la famille Yobo. D'une superficie d'environ 60 km², Ndokati est le village phare du canton Bandem-Rive droite. Grâce à la richesse de cette terre, forêt et rivière, Ndokati sont les paysans planteurs de café et de cacao. La chefferie Ndokati fonctionne à travers son conseil de notables constitué des chefs de famille notables de premier degré. Ces derniers assistent le chef dans la prise des décisions. Face aux loups de tâches qui lui ont été assignées, il ne reste plus qu'à encourager le nouveau chef de Ndokati, sa majesté Ngaté Kanagastan, à tenir ferme à ses engagements.